Yo les gars, on arrête tout, il y a une méthode pour grind, ça y est, je vais vous l'expliquer tout de suite, mais avant, bombardez-moi le bouton de like les gars, parce que je vous promets que tous les pivots, peu importe votre archétype, cette méthode va vous aider. On va parler vite fait du jeu, parce que dans les prochains temps, il y aura des petites mises à jour par-ci par-là qui vont changer la donne. Je m'explique, il y a eu un tweet pour expliquer qu'en gros, il allait avoir une balance entre les points gagnés sur la carrière et les points gagnés en parc et pro-m. En gros, ils veulent revoir un peu la façon dont on gagne nos mailles points, donc certainement ce sera boosté dans le parc et dans le pro-m, pour la carrière ce sera revu. Dans le même temps, je vous fais cette vidéo et c'est vrai que juste avant ça, j'ai fait un match de carrière exactement comme d'hab, même difficulté, même minute et mes récompenses ont augmenté de ouf. J'ai fait du 18 000 points sur du match à 5 minutes en pro, c'est vraiment sans forcer. Donc maintenant, je vais vous expliquer la méthode pour grind, c'est ce que vous attendez tous. Donc ma méthode concerne les pivots, peu importe votre archétype, sachant qu'encore une fois, si vous avez fait un joueur au poste ou alors éventuellement un agresseur, ça peut aider aussi, vous allez avoir un plus. Moi perso, j'ai fait un défenseur rebondeur, je ne suis pas aidé dans le grind, mais n'empêche que ça grind quand même. Donc la méthode, elle est très simple. Vous allez poser un screen jusqu'à ce qu'un switch soit fait et que vous vous retrouviez avec un mismatch. Un mismatch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est le fait d'avoir un petit joueur sur vous quand vous êtes un grand joueur. Voilà, tout simplement. Donc quand vous avez un gars en face de vous avec avantage de taille et de poids, vous allez l'enfoncer dans la raquette avec vous. Vous allez reculer, faites gaffe aux 3 secondes. Et le but de la manœuvre, c'est de faire ceci, un drop step. Donc le drop step, vous le faites avec carré et vous allez chercher l'épaule opposée. C'est-à-dire que si vous poussez avec l'épaule droite, vous allez vous diriger vers la gauche avec votre joystick. Voilà, pour lui rouler dessus. Moi j'appelle ça comme ça, c'est pour lui rouler dessus. Une fois que vous avez roulé dessus et que le petit drop step et le petit écart est fait, vous allez remonter. Vous allez en fait faire briller le spécialiste du tir par en dessous. Donc même si vous n'avez pas l'insigne, c'est mon cas d'ailleurs, vous allez quand même être récompensé à la fin. Donc je vais vous montrer de toute façon un petit tableau pour vous montrer ce que ça représente. Donc voilà, maintenant libre à vous d'augmenter la difficulté de votre game. Sachant qu'en pro, vous n'avez pas de boost si vous passez sur des difficultés supérieures, super star ou encore all of fame, vous êtes payé encore plus. Mais c'est plus dur de scorer, donc faites gaffe. C'est un petit peu à double tranchant ce coup-là. Et également, si jamais vous pouvez défendre tout à fait normalement parce que les contres payent, les contres par derrière payent. Les rebonds et les murs de briques, malheureusement, ne payent pas des masses. Donc ça, à la rigueur, cherchez-les. Mais bon, n'en abusez pas, perdez pas votre part. Faire ça, l'important c'est vraiment d'avoir drop step, tir par dessous, qui brille et basta. Voilà, sur ce, la méthode les gars. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que parmi vous, il y aura des 99. Ça me ferait plaisir pour vous. Je vais essayer de grinder Steel 99, même si cette année, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, on se retrouve très vite les gars. Allez, à plus. Ciao, ciao.